Musique Quand il y a eu le problème avec Yahya Djamé, ils se sont tous levés comme un seul homme pour mobiliser la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui, quand Alpha Condé est en train d'assassiner nos frères et sœurs de Guinée, qui sont braves, héroïques, courageux, et se mobilisent comme un seul homme pour dire non, pourquoi est-ce que ces présidents-là gardent le silence ? Mais parce que tout simplement, peut-être, comme le dit la sagesse populaire sénégalaise, et comme demain, ils seraient tentés de faire comme Alpha Condé, ils n'osent pas dire la vérité à Alpha Condé. Donc, Fadel a raison. Si on ne fait pas attention, ceux qui arrivent à la Guinée arriveront demain en Gambie ou au Sénégal. Ceux qui arrivent en Guinée arriveront au Mali ou ailleurs. Et c'est aujourd'hui qu'il faut dire non. Il faut dire non. Et nous en profitons et je voudrais terminer par là. Pour dire, Alpha Condé veut piétiner la Constitution pour s'étermiser au pouvoir. C'est cela le débat. C'est cela la question. Mais, dans ce genre de questions-là, c'est là où on trouve les manipulations les plus sordides, les plus fallacieuses et les plus dangereuses. Vous allez entendre des journalistes, vous allez entendre des soi-disant analystes nous présenter la chose comme un problème entre Peul et Malenke, entre Peul et Soussou, entre Cognagui et Peul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ici, il y a tous les frères et sœurs de Guinée, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Malenke, qu'ils soient Cognagui, quelle que soit leur ethnie. Il faut qu'on arrête la manipulation des sentiments religieux dont le seul but est de diviser les peuples pour mieux régner.